Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Bon, alors on a le type, le type filtre à l'air, filtre à papier, filtre à l'air, filtre à l'air, filtre. Oh, non, 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 c'est pas le maman, non, 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 bon pitié pour me, non, 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 c'est pas le... Ah! Oh! Non! Attends, tu me chatouilles, là! Qu'est-ce que... Non! Oh! Ah! 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 Non, non, ça fait mal! Ça fait mal! Ça fait... Ça fait du bien, finalement! Merci, Valence, pour cette consultation. En vrai, j'avais pas remarqué. T'as un feu sauvage. Ah, ben oui, Gadon! On dirait que j'embrasse un orignal. Merci beaucoup. Essaye d'en prendre des forces pour demain. C'est la Saint-Valentine. Valence, qu'il soit raisonnable, il faut que je travaille. Qu'est-ce que vous foutez, là? Ah! Ce n'est pas moi que vous espériez voir. C'est rarement vous que j'espère voir, Brad. Qu'est-ce que c'est que ça? Une perruque? Non, j'ai mis de l'engrais. Vous semblez être très intime avec Valence. Juste à voir la façon avec laquelle vous la tutoiez. J'ai... j'ai dit tu, mais... je voulais dire vous. Quand je vous dis tu, quand je te tue, quand je vous tue, quand tu vous tue, c'est tu de vos... te tue, vous tue, c'est tu de vos maudites affaires! Vous! Je vous ai à l'oeil, Capitaine Patnaude. C'est votre coiffure que vous devriez avoir à l'oeil. Enlevez-moi cette perruque, vous êtes ridicules. Oh là! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez broché? Oh non! Le col de sushi! Il m'a tendu un piège. J'ai failli tomber dedans. Imagine, un peu plus si je l'embrassais. Ben, ça vous aurait peut-être approché. Ah! As-tu vu le peau sauvage? S'il continue à grossir comme ça, il va falloir y acheter du linge. Ben non, je suis sérieux. Si Brad nous surprend, je suis fini. Ah! Mais oui! Mais qu'est-ce que c'est que tu veux qu'ils te disent? On fait rien de mal. Non, tu connais le règlement. Attends une seconde. Euh... oui. C'est-à-dire, article 147. Un commandant de vaisseau ne peut avoir de relation amoureuse avec un membre d'équipage, que ce soit un homme, une femme ou une chèvre. Si je me fais prendre, je perds mon poste. Et qui alors va devenir capitaine? Brad! Exact! Ah! C'est un règlement stupide! Peut-être. Mais c'est comme ça. Maudit Brad. Il y a peut-être une solution. Je t'écoute. On le dit! Mais là, voyons, Charles! Je niaisais. Ah! Ça peut plus dire comme ça. Tu veux quand même pas qu'on se laisse? Non! Je veux qu'on casse. Oh! Voyons! On est à des années, Lumière de la Terre. T'es le seul maître à bord. C'est toi qui décide si on l'applique ou non, le règlement. Non! Je n'ai pas le choix. Si je veux me faire respecter par les membres de mon équipage, il faut que moi-même je les suive. Bon. Puisqu'il le faut. Mais c'est toi qui casse! Parfait! Je casse. Bon! Ça me semble bien dit. Dans un français correct, la diction est bonne, le verbe est bien conjugué, la septaxe est simple, mais efficace. Je pense que je serais mieux d'y aller, là. T'as pas besoin de rien. Non, non, non! J'ai de quoi m'occuper. Il faut que je baigne mon feu sauvage! Oh, oh! Oh! Moi, t'as pas de mot! Hein? Hein? T'as, t'as, t'amcé, t'amcé. Oh gilinou, ça va, les gars? Je vais rester couché. Ah, ah! Excusez-moi, Capitaine. C'était... C'était mon pogo! Oh, pas de problème. Merci, Bob. Vous jouiez à quoi? Super Mario 39. C'est le dernier, ça? Non, c'est un vieux. Hey, ça va, Capitaine? Oui, oui. C'est juste une petite peine d'amour. Pas moi. Non, non, c'est arrivé à un ami. Il était amoureux d'une femme extraordinaire. Elle s'appelait Val... Val... Valise. Valise? Oui, oui, oui. À un moment donné, il est parti avec ses valises. Ah, faut pas s'en faire avec ça. Comme je me dis toujours, une peine d'amour, c'est comme un mauvais quart d'heure qui durerait... Deux ans. Moi, les peines d'amour, j'ai trouvé un truc pour régler ça. Quand tu rencontres une fille qui t'intéresse, tu vis tout de suite ta peine d'amour. Comme ça, quand elle te laisse, c'est déjà fait. Pis ça marche? Je sais pas, j'ai jamais eu de blonde. T'as jamais eu de blonde. En fait, oui, mais elles l'ont jamais su. Où est Brad? Dans la douche. Hein? Messieurs, je vous laisse. Je vous laisse. Une petite table dans le dos. Je vous laisse. Bonne nuit, capitaine. Qui a essayé de m'ébouillanter? C'est pas nous autres. Oh, coudonc, ça allonge. Qu'est-ce que tu veux quand les racines sont dans l'eau? Pourquoi vous l'enveillez pas, votre perruc? Je suis pas capable. Elle connaît. Attendez, je vais vous faire des traisses. Oh, oh, oh! Ben! Ça va? Oui. Euh... Je me suis levé trop vite. C'est ça qui arrive quand je suis en présence d'une jolie fille. Ahem! 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 Euh... Capitaine, laquelle des deux planètes ont visite en premier? Guga N6 ou Ganglion 3? C'est comme tu veux, Bob. Euh... Ben... Bon, ça va être... ganglion droite. À quel an voulez-vous qu'on aborde la procédure de mise en orbite? Sept heures. Ou huit heures. Ça peut être neuf heures ou même dix heures. Hé, Nicole! C'est Brad, mon nom. Bizarre, le capitaine, hein? Souper de la seconde! Oh non! Approchez-vous! C'est le souper des amoureux. Bien oui, le souper des amoureux. Il y a juste une fille. Avec vous, ça fait deux, ma belle Mireille. On va tirer au sort pour savoir qui va gagner le souper avec. Valence. On maintient. C'est moi. C'est arrangé. Comme ça, ça va être tout à moi, Valentin. Wow! Souper avec un beau bonhomme. Tout le plaisir est pour moi. Ah, t'es venu accompagné. Non, mais bonjour. Du saumon? Du saumon? Ben oui. Qui veut une bonne cuisse de saumon? Quoi? C'est du poulet, pas du saumon. Ah, du poulet? Je pense que je me sens pas bien. Je vais aller m'étendre un peu. C'est peut-être les 32 pogo que j'ai mangé hier. Si vous aviez pas mangé bâton aussi. Ils forment un beau couple, non? Oh, prenez-les pas comme ça. C'est vrai que vous êtes pris avec moi, mais... Elle est pas laide, mon oncle. Toi, est-ce que t'as laissé une amoureuse sur la table? Oui. Elle s'appelle Cristal. Travaille dans une station service. Sur la lune. Ah! Elle est pompette. Non, pompiste. Aïe! Et toi, ça remonte à quand ta dernière relation amoureuse? Une coupe d'heure. Non, non, c'est une blague. Oui, ils sont vraiment mignons, hein? Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Ah! Oui. Oh, c'est l'aide d'amour. Oh! Oh, elle a tellement de beaux yeux. Oh, puis son baiser en plus. Oh, oui. Oh, je me rappelle. Elle m'avait préparé un sandwich la nuit où j'ai dû réparer un réacteur avec Bob. Je m'ennuie déjà. Je ne serai pas capable de résister. Valbo, j'ai besoin de vous. Bien, capitaine. Oui, capitaine. Attachez-moi. Oh! Pardon? J'ai poigné l'herbe à puce. Et je veux résister à l'envie de me gratter. L'herbe à puce en perso? Oui, ça pousse partout, ces petites affaires-là. Allez, attachez-moi. C'est l'aide d'amour. C'était tellement beau, ce qu'il m'avait écrit. T'es tellement belle, tu me fais penser à un réacteur 240AS Turbo T-CX, mais avec plus de cheveux. Oh! Ah! Ça aussi, c'était beau. Ah oui, ça, c'est la fois où on avait mangé des spaghettis. Je ne peux pas me penser de lui. Il faut que je trouve quelque chose. Oh! On va se faire un petit concert. Hum! Comme ça, je suis sûr de ne pas aller la rejoindre. La fin justifie les moyens. Loin des yeux, loin du cœur. Demain est un autre jour. Le 3 fait le mois, petit train. Va loin, 4 à 2, Canadien. C'est à... Valence. Valence. C'est Valence. Sa voix, sa belle voix de sirène de police, il y a juste elle pour chanter comme ça. Ne pas y aller surtout, ne pas y aller. Non, 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 je dois résister. J'arrive! Balance! Non, non, non! Il me semble que ça va un peu mieux. S'il vous plaît, Bob, pas de commentaires. Pas tant que ça, finalement. Balance! La belle tortue! J'en peux plus! Moi non plus! Qu'est-ce que vous foutez là, espèce de sale paparazzi? Je vais vous attacher sur une étoile filante et vous lâcher l'os dans l'univers. Ah tiens donc, en plus d'être un tricheur, vous êtes un violent. Dommage qu'un capitaine n'ait pas le droit de se battre, car j'écraserais votre petite face de coquerel. C'est regrettable. Je l'aurais accepté, votre combat. Brad, si vous voulez, je vais me faire un plaisir de vous couper les cheveux. On va aller dans mon bureau, on va éteindre toutes les lumières, puis je vais sortir la scie à châne! Vous allez l'avoir, votre combat. Il paraît que vous avez insulté mon capitaine. Oui, c'est ça, Bob. Mais ça, je ne le prends pas. Au nom du capitaine Charles... Patnaude. Patnaude! Je vous provoque en duel, Brad Spitfire! Parfait. J'accepte ce duel et il se fera dans les règles de l'art. Ah! Euh, non. Le duel, c'est avec lui. Ah! Pardon. Oh! Bon! Le duel est officiellement engagé. Il se fera selon les règlements en vigueur dans les forces aérospatiales. Un combat de deux randes à mains nues. Très bien. Parlons de l'enjeu, maintenant. L'enjeu? Oui. Si je gagne, vous avouez par écrit avoir violé l'article 147. Parfait. Mais si c'est Bob qui gagne, vous allez me signer une promesse selon laquelle, vous savez, c'est toute surveillance de ma vie privée. Entendu. Bob va vous laminer. On verra bien. J'ai fait de la boxe au collège. On m'appelait le curdo de l'enfer. Ah! Je ne me rappelais plus de ce musc-là. Essayez de me toucher, Falbo. Je suis tellement rapide, je parie que vous n'y arriverez pas. Feint! 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 Vous êtes même pas capable de rien. Feint! 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 C'est ridicule. Non, c'est une excellente façon de régler des conflits. Oui, mais tant qu'à ça, il aurait pu s'affronter dans cette partie de Monopoly. Valence, ça peigne dans l'huile. Bob frappe, Brad crie, pardon mon oncle. Et nous deux, on continue à se voir comme avant. Oh, bonsoir et bienvenue à ce combat tout à fait exceptionnel. Mettant aux prises dans le coin droit, pesant 39 kilos, tout trempe. Il vient de Coensville, Québec, le très humble Brad Speedfire. Et dans le coin gauche, pesant 75 kilos, à la naissance, il vient de déjeuner. Bob, dieu de nez, Marcella! Ah! Ah! Le premier qui réussit à mettre les épaules de l'autre au plancher gagne le combat. Je veux un combat propre. Interdiction de tirer l'adversaire par les cheveux. Ben oui, ça me prendrait une pince à épiler. T'as compris Bob, tu tires pas les cheveux de Sylvie. C'est Brad, mon nom. Serrez-vous la main. Vous savez Bob, c'est la première fois que je vous ai vu sur Terre, je me suis dit, tiens, ce gars-là est un parfait idiot, mais je me ravise, vous n'êtes pas un idiot. Ah non? Non, vous êtes un imbécile. Donc vous apprendre à conjuguer le verbe ayoy à tous les temps. Vous n'avez aucune chance contre moi. Je maîtrise tous les arts martiaux. J'ai fait du Kung Fu dans l'Akido et du Taekwondo. Ah oui? Moi, je fais du Chop Sue et du Shushi et de l'excellent Egg Roll. Bon, bon, retournez chacun dans vos coins respectifs. Le premier round commence dans 30 secondes. Allez-y, attaquez. Pantale! Ah! Ah! Ça fait du bien, une bonne pratique, hein? Très bonne blague. Allez-y pour vrai, maintenant. Ok. Shanghai! Dites donc, vous avez fini, petit Jussie. Hé, ça va ça. Là, je suis prêt, là. Gousse-toi! Oh! Emotica! Hi-hi-hi-hi-hi! Délavez mon château! Hi-hi-hi-hi-hi! Ça, c'est duré. Tu veux dire des bye-bye? Oh! Ah! À fin du premier round! Mais... Mais, mais, mais j'ai besoin de gagner! À fin du premier round, j'ai dit. Préparez vos aveux, Capitaine. Qu'est-ce qu'il se passe, Bob? Tu te bats comme une débarbouillette! Je vois rien! Comment ça? Il est dans une 700 stances, mais pas là! C'est de la faute au Pogo! Il était pas vrai! Comment vous allez faire pour le battre si vous êtes même pas capable de le voir? Vous me suivez, Bob? On pourrait peut-être y mettre une cloche autour du cou. Ah! Valance! Mais... Mais... Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Désolée, j'avais pas trouvé de gars! C'est moi qui poursuis le duel! Brad Spitfire! Mais... c'est légal! Je vais quand même pas me battre avec une femme! Ha! Ha! On est à 2035, Brad! Y'a plus rien dans l'épreuve des femmes! Oubliez pas que le meilleur compteur de la Ligue nationale de hockey s'appelle Julie Gretzky! C'est quand même pas une raison pour me... Ha! 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 Vous avez peur de perdre? Très bien! C'est vous insister! Bon! 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 Je vais vous laisser attaquer la première, Valance! Mais faites-vous en pas! Je vais vous déposer doucement sur le sol! Bon! 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 On peut-tu commencer, là? Très bien! Attaquez! Ah! Vous êtes petit et maigre, Brad! Vous avez pas confiance en vous! Vous avez fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 8 ans parce que votre mère vous surprotégeait! Votre mère, qui vous aimait pas vraiment parce que dans le fond, elle aurait préféré une fille! C'est pour ça qu'elle vous obligeait à vous habiller en rose! Ce qui fait qu'à l'école, les enfants riaient de vous et ne voulaient pas jouer avec vous! C'est à ce moment-là que vous avez développé des mécanismes de défense en vous réfugiant dans le mensonge, la prétention, l'hypocrisie, la lâcheté, l'égoïsme, la jalousie, la manipulation, la vantardise, la mégalomanie, la suffisance et, en plus, vos puits de la bouche! C'est vrai! 1, 2, 3! Ah! Bravo, Valence! Bravo! Pis, mon Bob! Ta vision, ça s'est améliorée! Je comprends! Avec les vitres d'aréna que j'ai su le nez! Hum! Un foie, c'est pas un stationnement à pogo. Bon, une petite diète, puis d'ici quelques semaines, tout devrait rentrer dans l'ordre. Pardon, Capitaine. Est-ce que... Un feu sauvage sur la lèvre, comme Valence. C'est la preuve! Ah, là, c'est clair! Ça saute au visage! Je veux dire! C'est maintenant clair que vous deux! Que vous trois! Que vous trois! Un, deux, que vous... Trois! Trois! Tiens! En tout cas, je... je me comprends! Est-ce que toi et Falbovo? Jamais de la vie! A moins que ce soit toi et Falbovo. Ben, là! Qu'est-ce que j'ai? Mais... mais qu'est-ce que j'ai? Ah Jewish! Oucht! Oh, c'est ouf Allah? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai où? Je suis habillée! Alors déjeuner! C'est parti ! C'est parti !